... En manchette aujourd'hui, les Coupes de course One présentent ses nouveaux actionnaires et entannent une 41e saison grâce à GM Payet. ... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du jeudi 12 avril 2018. Eh bien oui, l'équipe One qui est de la région de Sorel-Tracy, l'équipe la plus titérie de l'histoire des courses sur terre battues, a récemment changé de main et présenté ses nouveaux actionnaires à l'ombre de la prochaine saison. Grâce à l'appui de Payet, l'équipe et son pilote David Hébert entameront une 41e saison qui comprendra plus de 40 épreuves au Québec, en Ontario et possiblement dans le nord-est du Québec. Donc à la conférence de presse était présent M. David Hébert, le pilote, M. Jean-Claude Payet, aussi président de GM Payet, ainsi que Marc-Antoine Capirant qui est bien reconnu pour être un coureur en course NASCAR. Donc de mentionner pour M. Payet, pour GM, la poursuite de ce partenariat était toute naturelle. Nous en sommes à notre quatrième année d'implication et nous sommes toujours heureux de nous associer avec de tels passionnés qui souhaitent constamment donner le meilleur d'eux-mêmes. Écoutons l'intervention qu'a faite M. Jean-Claude Payet lors de cette conférence de presse. Jean-Claude, qu'est-ce qui motive à appuyer une équipe comme le One, une équipe qui court en course sur terre battue, déjà que GM Payet est impliqué en Asper Bindies? C'est sûr que d'avoir le meilleur pilote en Amérique, c'est d'avoir de plus. Pour mettre la pression, c'est David un petit peu. Donc, par sa part, pour nous, c'est sûr, à la base, c'est la passion. On est un manteur de course automobile de façon suprême. On a beaucoup de plaisir à participer avec David à tous les événements, bien sûr, avec la voiture. Être associé à une équipe aussi titrique depuis autant d'années qu'est le One, pour nous, c'est champion. Ici, l'entreprise a 50, 50-50, presque, 54 ans cette année. Le One, l'équipe a 40 ans. Donc, pour nous, d'avoir pu avoir une association aussi gagnante avec des gagnants, c'est sensationnel. Puis, la passion, bien sûr, qui nous anime, la course automobile, autant en Asper qu'en Dirt. Donc, pour nous, c'est champion. Donc, l'équipe a dévoilé son calendrier pour la saison 2018. Et par la suite, il y a eu une courte entrevue avec M. David Hébert, qui va être justement le pilote de ce véhicule. Quand on va mettre le casque pour embarquer en piste, est-ce que ça va changer quelque chose? On va faire attention que ça ne coûte pas cher. Non, non, ça ne changera absolument rien. Au bout de l'année, on met le casque sur la tête. On est là pour courser, on est là pour gagner. Puis, on va donner le maximum encore. Le One va faire à peu près 40 courses à Grambay, au RPM Speedway de Saint-Marcel, à Drummond, au Carnival Motor Speedway. Parlez-nous un petit peu du calendrier que vous comptez faire jusqu'à maintenant. Alors, on va faire le championnat à l'autodrome de Grambay. Je pense que c'est une des pistes qu'on aime avoir le championnat, parce que je pense que c'est une des pistes les plus prestigieuses à Québec. Et maintenant, en terminant aussi. Il y a eu l'intervention de Marc-Antoine Camiran, qui pour quelques courses aura lieu, prendra le deuxième volant justement de l'équipe de course One. Donc, les dates restent à déterminer. Écoutons ce qu'avait à dire Marc-Antoine Camiran, qui est le pilote aussi commandité par GM Payé en NASCAR PNT. Marc-Antoine, veux-tu venir nous dire quelques mots en NASCAR, en endurance, en voiture de tourisme avec ta petite BMW, en rallycross au Grand 3R, en course sur glace? Oui. Mais un modifié sur ta revêt dessus, c'est pas mal différent de ce que tu connais. Effectivement. La première fois, comme disait Alex, je me suis fait prendre au mot quand j'ai passé à l'émission 360 de nitro. Denis Lecour, on m'a parlé, ah, tu ne tenterais pas d'essayer ça. Peut-être qu'à un moment donné, si l'occasion se présente, mais comme disait Alex, je ne pensais pas que ce n'était pas allé si loin que ça. Je me suis fait prendre au mot, je me suis fait parler pour la première fois la semaine passée. Puis, il me disait, écoute, moi au début, je pensais que j'étais pratique, juste pratiquer une fois, je me disais, non, non, je ne vais pas faire une course. Bien, tu es un peu, là. Là, j'avais, en bon français, la chaîne m'a pognait un peu. Donc, j'ai parlé avec Fanny, elle m'a conseillé beaucoup, puis j'ai parlé avec mon bon ami, Anne-Vos-Ranger. Donc, je sais que c'est complètement différent. Je n'ai jamais essayé ça auparavant, donc ça va être un beau défi, mais comme disait Alexandre, écoute, ça va être pour le plaisir. Puis, c'est certain qu'il y a tout le temps d'un aspect compétitif qui rentre en ligne de compte, mais bon, on va être là juste pour s'amuser, puis représenter en même temps Payé. Alex, je le dis, tant que tu gagnes, il n'y a pas de problème. Oui, pas de pression. Pas de pression. Donc, et en terminant, en conclusion, bien, écoutons M. Jean-Claude Payé, qui a terminé cette conférence de presse. Merci à tout le monde de s'être déplacé aujourd'hui. C'est super de partager une passion avec vous. Pour nous autres, c'est un honneur d'être associé avec le WAN. Je l'ai dit tantôt, d'être associé aussi avec Marc-Antoine. On est un commerce automobile, on est un concessionnaire GM, on se considère un concessionnaire très performant. On aime la performance, on aime s'associer à des gens qui pensent comme nous. Pour notre image de marque, c'est extraordinaire comment ça véhicule notre image. Au travers de la province et même hors-province, on a une entreprise qui est pancanadienne, qui travaille un peu avec les États-Unis. Donc, pour nous, c'est sensationnel de pouvoir véhiculer notre image de cette façon-là. Ça rentre droit dans nos corps avec qui nous sommes et notre philosophie d'entreprise. Donc, merci, messieurs. Donc, félicitations à GM Payé pour son implication dans la course automobile. Donc, on vous rappelle que l'équipe WAN est basée à Soray-le-Tracy. Et la saison de David Hébert et de sa voiture WAN aux couleurs de GM Payé débutera le 11 mai prochain à l'autodôme de Granby et comprendra plus de 40 épreuves au Québec, en Ontario et au nord-est des États-Unis. Donc, félicitations à GM Payé. Maintenant, dans un autre ordre d'idées, la semaine dernière, on vous avait parlé que samedi avait eu lieu la journée de compétition Évolution Z. Et nous avons maintenant un court reportage vidéo à vous présenter sur cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, merci beaucoup à Xavier et à Océane pour leur collaboration et leur excellent montage pour nous rappeler la belle journée qu'a été le 7 avril dernier. Maintenant, nous avons reçu aussi une intervention, une vidéo d'une intervention qu'a fait M. André Villeneuve concernant les agriculteurs qui ont été inondés l'an dernier dans le comté de Berthier et pour lesquels il manque encore des agents à recevoir. Donc, écoutons l'intervention de M. Villeneuve qui a fait en chambre concernant ce sujet. M. le Président, M. le député de Berthier. M. le Président, l'an dernier, les inondations catastrophiques ont empêché une soixantaine d'entreprises agricoles de l'Annaudière et de la Mauricie de semer leurs terres étant inondées trop longtemps. Hier, j'ai soumis des cas aux ministres. Par exemple, une ferme de Saint-Culbert a perdu 185 000 $, une ferme de Saint-Barthélemy a perdu 111 000 $. La vice-première ministre de l'époque, avec ses belles bottes d'eau toute neuve, M. le Président, avait déclaré ceci. Les programmes doivent être modifiés pour faire en sorte que les agriculteurs ne perdent pas leurs fermes. C'est sûr que le gouvernement va répondre présent. Fin de la citation. Un an plus tard, le gouvernement n'a rien fait pour ses agriculteurs. Est-ce que le ministre de l'Agriculture peut nous expliquer pourquoi il a abandonné ses agriculteurs qui ont perdu des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars et qui risquent maintenant, ni plus ni moins, la faillite? Le ministre a eu la demande hier. Ce n'est pas une demande, dans le fond, c'est un compte-rendu de la situation. Il y a eu des reportages à l'automne dernier, il y a eu des articles dans les journaux. Donc, M. le Président, si le ministre n'était pas au courant davantage que depuis hier, il y a un problème au ministère, puis c'est peut-être le ministre le problème, là. Parce que cette situation-là, on l'a dénoncée depuis le printemps dernier, parce qu'on savait ce qui s'en venait. On l'a travaillée à l'automne. Les agriculteurs se démènent comme des diables dans l'eau bénite, M. le Président. Ils n'arrivent pas à avoir une réponse. Et là, ils vont peut-être faire faillite. Puis le ministre nous dit... M. le ministre de l'Agriculture. Je ne veux pas personnaliser le dossier et infectiver les collègues comme il le fait à mon égard. La seule affaire qui m'intéresse, c'est comment le producteur, lui, dans ses choix d'assurance collective, d'assurance de risque particulière, donc, on peut trouver des réponses. Alors, donc, j'ai demandé de le documenter plus spécifiquement. Parce qu'en général, les producteurs ont été compensés, M. le Président. Ils ont reçu, donc, soit un chèque de leur propre assurance récolte, si ça en faisait le cas, soit ils ont pris dans leur propre assurance, dans les comptes particuliers qu'ils possèdent, pour lesquels on a de l'assurance, dans les différents programmes. Donc, pour compenser cette perte-là temporaire. Et de toute évidence, on sait que les assurances, ça ne couvre pas tout. J'ai demandé à mon collègue de documenter plus spécifiquement. Terminant. Et pour qu'on puisse trouver une réponse plus adaptée. Deuxième complémentaire, M. le député de Bertil. Ce n'est pas la route, M. le Président. Que vaut la parole de la vice-première ministre qui parle au nom du premier ministre? Que vaut la parole de la vice-première ministre? Quand elle s'est engagée à modifier les programmes, le ministre, il se cache ses programmes actuels. Ce n'est pas ça que la vice-première ministre a dit aux agriculteurs sur le terrain, les pieds dans l'eau. Elle a dit qu'elle serait là, qu'elle serait présente. Et, M. le Président, ce n'est pas vrai qu'on va laisser le ministre se cacher derrière des programmes actuels. Attention, je vous répète, faites attention. Je vais terminer votre question. M. le Président, le ministre a une obligation de résultat. Il doit soutenir les agriculteurs qui ont été touchés par une catastrophe naturelle. C'est son devoir de le faire. Et la parole du premier ministre est en jeu. Donc, merci beaucoup, M. Villeneuve, pour cette intervention. Et soyez assurés que nous allons suivre aussi, nous, le dossier concernant ces réclamations. En terminant, bien, la relève agricole de la Naudière s'est réunie samedi dernier pour fêter la quatrième édition de la journée provinciale de la relève. Près d'une cinquantaine de jeunes âgés entre 16 et 39 ans, tous passionnés de l'agriculture, se sont retrouvés à la cabine à sucre Oswald de Saint-Esprit pour se sucrer le bec. Année après année, l'événement est un franc succès. Cette année, nous sommes heureux de voir près de 50 jeunes qui prennent leur temps pour venir discuter et faire du réseautage. Nous sommes là pour défendre les enjeux de la relève. Et lors de ces soirées, nous avons la chance d'entendre leurs préoccupations, de souligner M. Pierre-Luc Hervieux, président du RAL. Cette journée a été rendue possible par l'appui des partenaires. On parle de Desjardins, la fédération de l'UPA et de la Naudière et de Frigon. Donc, vraiment une belle activité qui a été offerte à la relève de la Naudière, la relève en agricole de la Naudière. Et maintenant, allons à la première pause. Le Québec est en mouvement. En s'investissant dans la mobilité, dans les voitures électriques, et dans les autobus scolaires électriques, les trains, les routes, en milieu urbain et en milieu rural, les tramways, le métro et les gares intermodales, on rend les déplacements plus fluides et plus simples. Améliorez la qualité de vie des familles au cœur du plan économique du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petroutier sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Rant-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régionale et communautaire. Donc, pour aujourd'hui, la FADOC de l'Île-Dupas désire souhaiter bonne fête à Gérald de Mansé. On vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous à tous les jours, soit par courriel à tvcbertivillacommercial.com ou aussi par téléphone au 450-836-5103. Vous pouvez nous laisser les messages et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. Le Musée d'art de Joliette tiendra son deuxième bal annuel ce samedi 12 mai à compter de 18h. Le bal du Musée d'art de Joliette est organisé par la Fondation du Musée d'art afin de financer les activités éducatives et artistiques du musée. Tous les profits de cet événement bénéfice seront versés au Musée d'art afin de soutenir les activités non admissibles à des subventions comme la réalisation d'activités d'éducation gratuites pour les jeunes qui n'auraient pas accès autrement ou à des projets collaboratifs d'emberdure. Nous espérons que le bal de 2018 nous permettra d'amasser la somme d'environ 200 000 $. Pour cette soirée à grand déploiement, plus de 300 membres influents des communautés d'affaires de l'Anauser et du Grand Montréal seront réunis. Le thème cette année est monochrome, qui a été choisi par le directeur et conservateur en chef du musée, M. Jean-François Bélil. Monochrome signifie tout simplement une composition en une seule couleur. L'histoire de l'art regorge d'exemples de monochrome que l'on pense aux encres chinoises, aux caméaux, aux esquisses, aux fusins ou à la sanguine, à certaines techniques de gravure à la photo en noir et blanc. Dans l'époque contemporaine, le monochrome est devenu un type en soi, au même titre que le portrait et la nature morte. Au début, il y a eu la mort de la peinture classique et de l'art bourgeois. Pour un événement mondain et haut en couleur que le bal va avoir avec le thème monochrome, c'est un peu quelque chose qui va être assez exceptionnel. C'est pourquoi le musée d'art n'a pas froid aux yeux. Au programme, menu gastronomique monochrome avec le chef Akine Jachar, donc une star montante de la cuisine qu'on a vue aussi dans les chefs. Grand vin, animation distinguée, en camp bénéfice d'une trentaine de lots d'exceptions, des vins rares, des bijoux, des oeuvres monochromes, animées par le DJ Sandy Duperval. La soirée dansante se poursuivra jusqu'aux petites heures du jour et amettra à l'épreuve les coiffures les plus tenaces. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez appeler Mme Julie Armstrong-Boileux, responsable des communications et du marketing, justement, au numéro 450-756-0311, le poste 203. Donc, on vous invite fortement à vous inscrire à cette magnifique activité. La Maison Jardin Antoine Lacombe présente du 2 mai au 3 juin l'exposition de la grande fête d'Aigny-Durette. Le vernissage aura lieu le dimanche 6 mai de 13h à 17h. Bienvenue à tous, l'entrée est gratuite. Cette exposition est présentée dans le cadre du Festival des petits bonheurs du nord de l'Anneau-Dière. À cette occasion, un atelier de réflexion sur l'art animé par Mme Annie Durette sera proposé aux enfants de 5 à 7 ans dimanche le 6 mai à 10h. La grande fête est un hommage à nos regards d'enfants posés sur le monde et sur la vie. Comme une promenade dans le jardin, on y cueille des couleurs et la beauté avec simplicité. Dans un ludisme et un geste créateur qui rapprochent du lieu, la découverte et l'aventure d'Aigny-Durette exposent une vingtaine d'œuvres nouvelles dont plusieurs grands formats. Pour cette exposition, l'artiste aussi explore les ondes et les gestes de cette dernière année de création. Elle présente plusieurs volets de son travail d'illustratrice. Une promenade entre la toile, le dessin, la porcelaine façonnée. Une découverte à chaque œuvre. Comme une grande permission d'exposer et de jouer avec la matière. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le site de la Maison Antoine Lacombe à www.antoinelacombe.com. Et si vous avez plus d'informations, vous pouvez rejoindre aussi la Maison et Jardin Antoine Lacombe au 450-755-1113. On vous rappelle, on va vous le rappeler sûrement au cours des prochains jours à l'occasion, mais c'est pour ne pas manquer une chance d'avoir justement des cours d'informatique. Donc, pour devenir un petit peu plus habile justement avec les nouvelles technologies, on parle de téléphone intelligent, iPhone, tablette ou portable. Cette formation s'est offerte justement par le CABA sur la rue Champlain à Berthierville. Et vous avez trois séries de cours. Le premier cours, c'est comprendre son ordinateur. Ce cours-là se donnera le mercredi 9 et 16 mai. Et le vendredi 11 et 18 mai de 9h30 à 11h30. Le cours 2, recherche et navigation, par la suite, sera présenté les mêmes journées, soit le mercredi 9 et 16 mai et le vendredi 11 et 18 mai de 13h30 à 15h30. Et le troisième cours s'intitule justement multimédia. Encore là, ce cours se donnera l'avant-midi de 9h30 à 11h30. Le mercredi 23 et 30 mai et ou le vendredi 25 et 1er juin. Donc, la période d'inscription, c'est bien important de le mentionner. Ce sera le lundi 25 avril de 18h à 19h30. Et le mercredi 25 avril, lundi 23 avril, excusez-moi, et le mercredi 25 avril de 18h à 19h30. Directement au centre d'action bénévole. Et si possible, lors de l'inscription, apportez votre appareil pour qu'on puisse vérifier qu'est-ce que vous avez en main. Le coût, 60 $ par cours, donc pour une durée totale de 8 heures. Pour toute information, 450-836-7122. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Sous-titrage Société Radio-Canada À son domicile, le 5 avril, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Gilles Bérard, époux de Nicole Carpentier, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Céline Bérard, Patrick Bélan, Denise Bérard, Daniel Briseur, Gisselin Bérard, Maryse Bérard, Francis Plante, Daniel Bérard, Marlène Giroux, Marco Bérard, ses huit petits-enfants, Mathieu Cloutier, Maxime Giguère, Valérie Bérard, Jeannie, Andréanne et Annie-Claude Plante, Élisabeth Bérard, Amy Bérard-Pelletier, ses deux arrières petits-enfants, Léa Giguère et Jacob Caron, ses frères, ses sœurs, beau-frères et belles-sœurs, Claude Bérard, Gisseline Lépine, Agathe Bérard, Albert Sylvestre, Lucie Bérard, feu Yvon Bérard, Stella Fontaine, feu Réjean Carpentier, Francine Sylvestre, feu Marcel-Yves Carpentier, Carole Carpentier, Gaëtan Beauregard, Monique Carpentier-Rosaire Durand, Luc Carpentier-Johann Noël, Francine Carpentier-Michel Cardinal, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 13 avril de 19h à 22h et le samedi 14 avril dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Les funérailles auront lieu le 14 avril à la comté de 14h30 à l'église de Saint-Barthélimy. M. Bérard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélimy à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 7 avril, à l'aube de ses 78 ans, est décédé M. Gilles Lampron, époux de Mme Gabrielle Bournival, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ils ont précédé ses frères André et Jacques. Ils laissent dans le deuil, outre son épouse, ses filles Nathalie Lampron, Daniel Lemire, Annie Lampron, David Ouellet, ses petits-enfants, Loanne et Lucas Lemire, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Donald Lampron, Simone Lemay, Roland Lampron, Hélène Lampron, Marcel Blais, Raymond Lacombe, feu Mireille Bournival, com Bournival Nicole Gélina, Isidore Bournival-Pierrette Cloutier, Lucie Bournival-Feux-Pierre-Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, la famille vous accueillera le samedi 14 avril, dès 11h30, au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une éturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Les centres de M. Gilles Lampron seront déposés au columbarium du complexe Eftério de Berthierville. Et à Longueuil, le 7 avril, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Maurice Lavallet, époux de Thérèse Racine, demeurant à Sorel et autrefois de Berthierville. Il laisse dans l'ateuil où trouve son épouse ses enfants, Isabelle Lavallet et Jean-David Marceau, Stéphane Lavallet, Joanne Lavallet, ses petits-enfants, Jérémie, Jeannie, Raphaël et Louis, ses frères, beau-frère et belle-sœur, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 13 avril, de 14h à 15h, et de 19h à 21h, et le samedi 14 avril, dès 9h le matin, au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une cérémonie à la chapelle à compter de 11h. M. Lavallet sera énumé au cimetière de Berthierville. Donc, maintenant, un petit communiqué provenant du groupe populaire Déclic. Le groupe populaire Déclic est un organisme de formation et de prévention qui travaille avec des adultes et des familles qui ont des jeunes au début du primaire. La formation Déclic Action favorise le développement des compétences des adultes pour une mise en action par l'emploi, le bénévolat et les études. Le groupe est composé de 11 personnes, et elles ont pour projet d'organiser un lève-auto le 12 et ou le 19 mai, donc en cas de puits. Prochain, excusez-moi, dans le but de ramasser des fonds et de les remettre à un organisme de Berthierville, il y aura un bazar, une démonstration de drones avec son histoire, de la musique, de la liqueur, des boissons, des fruits, des chips. Cette activité permettra aux adultes de développer leurs compétences dans l'action et dans leur esprit d'équipe et par le faire même améliorer leur employabilité. Nous signerons votre appui en, justement, justement, il nous demande notre appui en, justement, en propageant, on pourrait dire, la bonne nouvelle. Donc, on vous rappelle que ce sera le 12 et le 19 mai, en cas de puits, pour une belle activité offerte par le groupe populaire des clics. On rappelle aussi que la bibliothèque de Berthierville est à la recherche de livres usagés pour sa vente annuelle, excusez-moi, qui aura lieu le 16 juin. Et maintenant, allons à la météo. Donc, à la météo, aujourd'hui, nous avons quand même une température qui oscille entre 6 et 4 degrés Celsius. Cette nuit, ça devrait quand même un petit peu baisser dans les environs de 1 à moins 3. Mais là, vendredi, on devrait avoir quand même une journée ensoleillée avec quelques passages nuageux. Dépendant de quelle tournure va prendre, justement, la température pour la fin de semaine, on parle pour samedi de nuageux avec quelques flocons, environ 1 à 3 cm. Et une température oscillant entre moins 1 et moins 6 degrés Celsius. C'est sûr qu'après ça, on s'en va pour dimanche et lundi. Dimanche, neige avec une température de moins 2 à moins 9, près de 10 cm, environ 10 à 15 cm de neige, peut-être 10 mm de pluie. Et par la suite, on parle pour lundi d'environ 20 mm de pluie, encore avec une température oscillant entre 4 et moins 1. On parle aussi, peut-être, possiblement, de pluie verglaçante. Donc, ça sera des températures et des conditions météorologiques à confirmer pour la fin de semaine avec notre bulletin de nouvelles de demain soir. On vous remercie d'avoir été présents à notre bulletin de nouvelles quotidien. Nous espérons justement vous revoir vendredi pour le prochain bulletin de nouvelles. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous devez connaître Sous-titrage ST' 501